Bonsoir. Je pense que l'an dernier, vous aviez dit que Montaigne ne se trouvait ni philosophe, ni littérateur, mais entre deux. Une idée qui correspond à cela, savoir que les philosophes ne le reconnaissent pas comme tel, ou peu comme tel, et les littérateurs peu comme écrivains. En revanche, il y a une espèce de réminiscence de ma part qui associe Montaigne et la sagesse, un des derniers sages, au sens presque antique du terme. Est-ce que vous avez des idées sur cette sagesse, ou est-ce que c'est trop tôt pour poser la question ? Ah non, c'est l'heure, toujours. Parce que je peux mourir demain, donc au moins ce sera réglé. Ou ce soir, même. Sur la sagesse. On oppose la plupart du temps le philosophe et le sage. Et Pierre Hadot le dit encore aujourd'hui, le philosophe, ce serait celui qui aimerait la sagesse, le sage, ce serait celui qui serait parvenu. Donc on peut considérer que Montaigne a été philosophe, sans conteste, du moins dans l'idée que je m'en fais. Et quand je disais l'an dernier que certains, comme Montaigne, mais comme Erasme aussi, dont on a parlé, n'étaient élus par personne, ou par certains seulement, parce que la philosophie n'en voulait pas, trop littéraire, et la littérature n'en veut pas, trop philosophe, on considère qu'il y a trop d'idées, enfin les littéraires considèrent qu'il y a trop d'idées, ou les philosophes qu'il y a trop de biographie, d'autobiographie, de considération personnelle, de parole à la première personne, et que ça, ça ne fait pas un philosophe, parce que le canon classique, aujourd'hui, l'orthodoxie dans l'université, c'est pas de biographie, pas d'autobiographie, pas intéressant de savoir qui a fait quoi, pas utile de savoir qu'Heidegger a eu sa carte au parti nazi de 1933 à 1944, parce qu'après 1944, c'est plus possible, pour comprendre quoi que ce soit à être étant, ça n'a rien à voir. Moi, je pense très exactement l'inverse, qu'il faut articuler la pensée, l'œuvre, la vie, la vie philosophique, et que tout ça se tient. Si on est d'accord avec Deleuze, dont j'aime beaucoup le travail par ailleurs, mais qui écrit dans « Qu'est-ce que la philosophie ? » qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui invente des concepts, ou qui crée des personnages conceptuels. C'est pas inintéressant, mais ça part déjà d'un a priori chez Deleuze, qui considère que les philosophes qu'il aime, lui, sont des philosophes qui ont créé des personnages conceptuels, Nietzsche, par exemple, créant Zeratoustra, ou que les philosophes, Spinoza, par exemple, a créé des concepts, la nature naturante, la nature naturée. À ce moment-là, on peut dire, voilà, Spinoza est philosophe parce qu'il a créé des concepts, ou Nietzsche est philosophe parce qu'il a créé des concepts, la volonté de puissance, le ressentiment, l'éternel retour, ou qu'il a créé des figures, l'araignée à croix, le dernier des hommes, ou je sais pas quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de Montaigne avec cette définition ? Si Deleuze a raison, Montaigne n'a pas créé un seul concept, et Montaigne n'a pas créé un seul personnage conceptuel. Il n'y a pas un personnage conceptuel dans les essais, nulle part. Et il n'y a pas un seul concept dont on puisse dire, ça c'est Montaigne. Si vous trouvez un mot qui vous permette de dire tout de suite, ah oui, ça c'est Montaigne, si vous dites transcendantale, c'est Kant, si vous dites nature naturée, c'est Spinoza, si vous dites éternel retour, c'est Nietzsche, enfin il y a un tas d'ataraxies, c'est Épicure, enfin bon, l'intelligible c'est Platon, il y a des associations comme ça, des concepts, des philosophes, et ça marche très bien. Cherchez le concept, un seul concept chez Montaigne, dont on pourrait dire, ça c'est Montaigne. Peut-être les essais pour le coup, on pourrait imaginer que les essais, c'est le concept, c'est le titre, d'ailleurs c'est essai, enfin bon, on reparlera de la question du titre, mais si effectivement on est dans la logique classique, Montaigne n'est pas un philosophe. Il y a le problème de la langue chez Montaigne, qui est un problème extrêmement important. C'est la langue du XVIe siècle, et Montaigne dit, moi vous savez, le français, le gascon, je pense qu'il vient. Si quelque chose peut être dit comme ça avec un mot gascon, eh bien allons-y. Et la formulation est difficile, et c'est une pensée complexe, la pensée de Montaigne, contrairement à ce qu'on veut bien imaginer. Moi j'ai souffert parfois sur certaines pages de Montaigne, autant que sur certaines pages de Kant ou de Hegel. On n'a pas l'impression, et pourtant, parce que la pensée est baroque chez Montaigne, parce qu'elle est même maniériste, et qu'il le dit lui-même, qu'il est sur le registre des grotesques des maniéristes. Donc ça tournicote, il y a des arabesques, je vous disais aussi tout à l'heure que Montaigne dictait ses essais. Donc quand vous dictez, quand vous parlez, vous avez des incises, vous dites une chose, vous revenez sur autre chose, vous redéveloppez, vous passez du temps sur quelque chose, vous êtes rapide sur un sujet. Enfin bon, il y a cette espèce de compression, de décompression, dans le temps et dans l'espace, qui fait que vous avez une langue qui est problématique. Donc la langue de Montaigne est problématique, pour les philosophes comme pour les littéraires. Ce qui fait que Montaigne est lue plutôt par des gens libres, par des hommes libres, par des montagniens aussi, ce sont des gens qui sont à mi-chemin, enfin les spécialistes, je veux dire, de la question de Montaigne. Vous avez des gens qui procèdent de la philo, vous avez des gens qui procèdent de la littérature, qui sont des universitaires dans les instituts de littérature, d'autres dans les instituts de philosophie. Et c'est plutôt intéressant d'échapper aux classifications. Nietzsche aussi a été longtemps considéré comme quelqu'un qui ne pouvait pas être philosophe, puisqu'il était dans le lyrisme, il écrivait de la poésie, il était lisible, il utilisait des métaphores, il utilisait tout un registre de rhétorique qui n'est pas le registre de la rhétorique habituelle en philosophie. Moi, je pense que Montaigne est un philosophe, même s'il n'a pas, et peut-être surtout s'il n'a pas créé de concepts et de personnages conceptuels, parce qu'il n'a pas fait illusion avec ça. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont l'impression qu'en fabriquant cinq néologismes et en inventant une espèce de personnage conceptuel, ils deviendront des philosophes, de fait, puisque Deleuze l'a dit. Deleuze était l'un des derniers philosophes d'hier, je dirais. C'est comme Sartre, c'est presque un philosophe du XIXe, en ce sens, dans l'option méthodologique ou dans l'option presque phénoménologique qu'ils avaient sur ces questions ou sur ces sujets.